bonjour je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 28 septembre déjà fin septembre qu'est ce qu'il ya dans le ciel pour cette semaine du lundi ou dimanche je fais une petite semaine il ya le soleil le soleil est rentré dans le signe de la balance 1 je regarde comme d'habitude soleil la vitalité mercure la communication vénus le mode d'affection et mars le type d'action puis quand il ya une petite singularité planétaire on en parle soleil lumière conscience énergie vitalité dans le signe de la balance premier des camps et puis va déraper sur le deuxième des camps avant la fin de la semaine bon anniversaire à mes balances et puis plein d'énergie positive pour qui plein la pêche l'énergie l'optimisme voir le bon côté des choses qui en bénéficie mes balances bien évidemment soit à domicile toujours plus puissant mes versos mes gémeaux vous trois des signes d'air enfin vous êtes méga gâté puissance du soleil pendant encore trois semaines très très bon à prendre on y reviendra là dessus mais également mes lions et mes sagittaires qui sont à 60 degrés en amont et en aval de la balance et à 60 degrés on sait sont des aspects qui sont heureux qui s'associe bien donc il y en a cinq et qui ont une semaine durant laquelle vous pouvez tirer de l'énergie parce que normalement la logique veut qu'avec un aspect solaire soleil il représente à lui tout seul de mémoire un truc comme 98% de la surface planétaire du système c'est un truc énorme quoi donc c'est la vie la force donc on est bien d'accord je voulais refaire les gagnants de la semaine au niveau de la force de l'énergie de la vitalité et surtout de l'état d'esprit positif mes balances mes versos mes gémeaux mes lions mes sagittaires cinq gagnants au niveau de la pêche tout simplement vous tout va bien je n'est en fait quand le soleil dans balance il est opposé aux béliers donc mes béliers je vais en parler il ya des trucs extrêmement intéressant chez vous mais dans un même temps il ya l'opposition du soleil donc attention aux excès pour mes béliers voilà j'ai dit qu'est ce qu'il ya d'autre truc super important quand je regarde les outils mercure vénus et mars mercure vient de changer de signe il était en balance avec tout son côté poète délicat raffiné etc puis un petit mois et là il est rentré dans le signe du scorpion c'est une autre affaire c'est une autre paire de manches comme on dit quand mercure est en scorpion mercure c'est l'intelligence on le sait en scorpion ça donne une intelligence qui s'efforce d'aller au fond des choses qui creuse qui maîtrise le scorpion c'est mars la volonté l'action mais l'attaque donc mercure pour une colo une couleur parfois un peu incisive un peu un peu dominante un peu volontaire un peu convaincante dans ce signe et puis n'oublions pas qu'il ya un deuxième maître chez le scorpion qui est pluton adès du dieu des enfers qui fait qu'on creuse l'information on va au fond au fond des choses on essaye de comprendre le pourquoi du comment ça donne d'excellents psychanalystes d'excellents analystes d'une façon générale ça donne des profils qui aiment bien comprendre détective un peu tous ces métiers qui cherchent à aller au delà des apparences mercure est très très puissant dans cette position là il a deux failles sinon ce serait trop beau la première faille c'est qu'il peut être obsessionnel quand il a une idée dans le crâne il l'a pas ailleurs et tant qu'il n'a pas résolu il reste qu'elle est dessus c'est terrible quoi il peut vous parler du truc mais pendant des jours des jours des jours c'est incroyable ce qu'ils peuvent être dans une voie et puis l'autre idée c'est que ce mercure pourrait être convaincant ça reste un mercure signe d'eau parfois il peut envoyer des informations extrêmement piquantes cinglantes précises des vrais scudes on se les prend pleine poire ça peut être redoutable alors mercure scorpion dont j'estime profondément l'intelligence plus vous maîtrisez ces deux petites fragilités qui sont envoyés des trucs sous la ceinture et pouvant se prend ça en pleine poire et puis ça fait des dégâts dans les dans les dans la partie névrotique de chacun faut éviter voilà et puis en même temps attention aux idées qui reviennent en boucle comme ça parce que sinon les oreilles de tous ceux qui vous aiment ils arrivent de saturer voilà c'est dit mercure en scorpion mais encore une fois j'adore son potentiel qu'est ce qu'il ya d'autre vénus est en lyon 24 degrés toujours du charme alors oui mercure est bon pour qui j'allais oublier je perds mon fil mercure l'intelligence le mental complètement mobilisé pour mes scorpions super mes poissons mes cancers super aussi et également quand il est en scorpion pour mes capricornes et mes vierges vous cinq sa phosphore mais à 200 à l'heure que du bonheur vénus l'amour vénus est toujours dans le signe du lion arrive à la fin du signe du lion mais elle est toujours dans le signe pour la semaine qu'est ce que ça veut dire vénus c'est l'amour l'affect le charme tout ce qu'on aime quoi et bien vénus en lyon colore de son charme de sa douceur qui mes béliers mes lions mes sagittaires et puis quand la planète est en lyon elle fournit de l'énergie positive pour mes gémeaux et pour mes balances vous cinq période de charme voilà c'est dit enfin il ya toujours mars mars l'action il en bélier on va finir on sait pas qu'on se lasse parce qu'il est très 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 puissant en bélier une énergie matin midi et soir les enfants qui naissent avec mars bélier mais c'est des piles électriques c'est exceptionnel après normalement ça se calme un peu mais bon mais à la base c'est une énergie formidable j'aime beaucoup voir mars bélier dans un thème parce que j'ai quasiment la garantie que quelles que soient les épreuves de la vie le profil qui a la chance le bol de naître avec mars en bélier aura de l'énergie dès le lendemain face à un obstacle face à un souci face à une contrainte face à nos positions aura en lui une puissance de réactivité assez phénoménal pour résoudre et de renverser tous les obstacles tout au long de sa vie c'est un truc c'est une protection extraordinaire dans la vie je suis un grand fan des positions de mars en maîtrise c'est vraiment le truc premier truc que je cherchais dans un thème c'est si si chacun à cette force là cette réactivité là j'y suis vraiment extrêmement attaché à cette individuelle des joueurs un profil et puis bon jupiter la chance en capricorne protège mes signes de terre un protège vous savez j'en mets une couche si je le dis pas on va me dire vous avez pas parlé donc excellent la chance en ce moment jupiter jupiter la chance en capricorne mais la chance par l'effort en capricorne attention c'est pas la chance qui vient toute seule donc excellent chance pour mes signes de terre un capricorne taureau vierge et puis qui bénéficient en même temps des espèces exiles de jupiter mais poissons et puis mes scorpions de mes scorpions de bons aspects en ce moment extrêmement intéressant et puis enfin il ya un autre aspect qui qui celui-ci il est il est il est plus pointu si j'en parle c'est que c'est c'est une mécanique un peu particulière un peu un peu importante qui arrive cette semaine c'est l'aspect de saturne ça on va risquer de voir passer quelques vidéos sur le sujet saturne c'est la rigueur le temps la leçon des choses c'est chronos quoi c'est en même temps il est ça faisait deux ans qu'il était en capricorne il y encore un peu jusqu'à la mi-décembre saturne il peut être extrêmement lourd et pesant saturne c'est les saisons d'hiver quand saturne passe quelque part ne subsiste si on prend la parabole d'un arbre les feuilles sont tombés les oiseaux ils sont partis au soleil il n'y a plus de fleurs il n'y a plus rien il reste que la substance de l'arbre avec saturne l'hiver plein hiver et un peu de sève qui essaye de ceux de survivre pour tenir jusqu'au printemps saturne il a ce rôle de restriction c'est un peu une sorte de rigueur de d'attitude un peu stoïque de rectitude de volonté d'aller à l'essentiel on fait du nettoyage par le vide avec saturne saturne il a repris sa marche directe c'est un peu laborieux je suis désolé il a repris sa marche directe il était en attente il était en sommeil depuis le 12 mai de mémoire juste après la fin du confinement il était en stand-by en attente en période de pause et là quand est ce qu'il passe le mercredi 30 il repart en marche directe donc en général quand ce genre de grosse planète passe plusieurs fois la première fois elle pose une problématique la deuxième fois elle est en stand-by pour qu'on essaie de trouver des solutions et la troisième fois on résout on résout si on est bien organisé mais bon nous savons tous que nous avons envie de bien faire et de bien nous organiser pour qu'on se débarrasse de ce influence saturnienne qui peut être perçue comme un peu étouffante et trop fatiguante pour certains parce qu'elle a dû me fatiguer mes pauvres capricornes depuis deux ans là puis mes cancers aussi là qu'est ce que j'ai vu passer mes pauvres cancers bientôt c'est fini rassurez-vous regardez mon annuel vous allez voir et puis et puis mes béliers aussi carré de saturnes il vous a freiné depuis deux ans et puis une horreur et puis le carré de saturnes il vous a enquiquiné aussi mes balances c'est bientôt fini ça c'est la bonne nouvelle ben voilà je vous ai fait un petit horoscope on se dit à la semaine prochaine merci pour vos like merci pour vos abonnements ça ça me fait bien évidemment plaisir aussi comme vos petits commentaires plein d'amour et de gentillesse j'y suis extrêmement sensible c'est dit à très vite merci